Good morning tout le monde, grosse surprise aujourd'hui, on a un Canon R6 Mark II avec un 24-105mm f4 7.1 et un 50mm f1.8 Et oui, je suis passé chez Canon, non peut-être pas, mais j'ai loué du matos, je suis en Islande, dans le nord de l'Islande, on est dans un endroit magnifique Il fait extrêmement froid, il y a beaucoup de vent, les conditions sont vraiment difficiles Mais je voudrais partager avec vous un petit peu mon expérience de shooter avec ce Canon R6 Mark II J'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai décidé de tester, j'ai pris un objectif complètement de kit avec un petit 50mm f1.8 Donc ça va donner une expérience non pas avec les meilleurs objectifs au monde, mais vraiment avec quelque chose qui est accessible d'une certaine manière Beaucoup de gens pensent que Sony me paye pour shooter avec Sony, parce que je parle tout le temps de Sony Mais en fait c'est juste que c'est mon matos principal, c'est moi qui l'ai payé, c'est le matos que j'utilise Donc shooter avec n'importe quelle marque je suis pour, j'en ai toujours parlé ouvertement Donc on va parler ergonomie, fonctionnalité, prise de vue et bien entendu les résultats, les photos Et peut-être je ferai une vidéo séparée pour vous partager mes règles-là sur le R6 Mark II Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage Et je suis le créateur aussi de la méthode de 30 jours pour des photos pro Une méthode pas à pas pour faire passer sa photographie au niveau supérieur, quel que soit son matos Et quel que soit son niveau, ça va marcher pour plus de 2500 personnes à travers le monde Je te le mets un petit lien dans la description si ça t'intéresse Maintenant je vais aller shooter, j'ai des mains qui commencent à geler déjà Et ça fait à peine 5 minutes que je suis dehors C'est vraiment difficile ici, mais je pense que ça va être de super conditions pour tester ça Alors parlons de l'ergonomie, je viens de prendre quelques photos Je viens de me balader un petit peu et de manière assez surprenante, j'aime bien J'étais pas du tout un fan de l'ergonomie Canon dans le passé J'ai l'impression qu'ils sont rajoutés plus de boutons Et que c'est du coup plus facile de régler un petit peu tous ces appareils Je vais avoir la molette à l'avant, là je l'ai sur le dessus Je vais avoir une molette à l'arrière Et je vais avoir un petit peu tous les mêmes fonctionnalités Le joystick, etc Donc ça c'est vraiment un point positif Je me suis pas senti perdu là-dessus Donc à n'importe qui qui considère cet appareil Je pense que l'ergonomie serait bonne En plus, le corps de l'appareil tient bien en main On peut le tenir avec un doigt Alors oui, ça peut paraître stupide Mais pour moi c'est un truc important C'est si je peux tenir un appareil avec un doigt Ça veut dire que le grip est bon Ensuite, on va avoir tous les boutons nécessaires sur le corps de l'appareil Sans avoir à aller dans les menus Et on va pouvoir les reprogrammer comme on veut Donc pour moi, ça c'est un gros plus Ce que j'apprécie énormément aussi C'est le petit switch entre le mode vidéo et photo Un peu comme sur un Sony A7 IV Qui nous permet rapidement de passer de la photo à la vidéo Et d'enregistrer sans vraiment perdre le moment Dernièrement, bien entendu Le petit écran pivotable Qui nous permet de faire des merveilles Ce que j'ai remarqué aussi Étant un utilisateur Sony C'est que la petite encoche en fait Pour pouvoir attraper l'écran Est assez grande pour mettre un doigt Alors que sur le Sony C'est pas tout le temps aussi évident Donc ça c'est des petits changements qu'on remarque Niveau luminosité J'ai remarqué que l'écran me paraissait à peine moins lumineux Quand je suis en plein soleil Que quand je suis en mode plein soleil Avec le Sony A1 ou le A7S III Le boîtier en fait Ayant des arêtes arrondies D'accord Je trouve que c'est assez agréable à tenir Ça fait un petit peu moins carré dans la main Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Mais un Leica par exemple Ça va avoir des arêtes assez tranchées Le Sony a des arêtes relativement très tranchées Alors que là On a plus l'impression d'avoir quelque chose Qui épouse bien la main de l'appareil Sans avoir l'impression de tenir une boîte D'une certaine manière Voilà un petit peu pour mes premières impressions sur l'ergonomie Continuons à shooter tout de suite Est-ce que tu as imprimé tes photos dernièrement ? Parce que c'est ultra important pour plusieurs raisons Si tu cherches à améliorer ta photographie Je trouve qu'imprimer nous permet de regarder les choses différemment Tu as beaucoup à apprendre de ton regard sur une image Qui est un petit peu loin Plus près Que tu peux toucher Quelles sont les choses que tu vas pouvoir améliorer dans tes prochaines photos C'est quelque chose que je fais souvent après ce genre de trip Et que je fais aussi pour mes clients Et pour ce faire Au cours des années J'ai utilisé une entreprise qui s'appelle White Wall Et qui aujourd'hui d'ailleurs est notre partenaire Donc c'est vraiment génial White Wall est une entreprise qui est basée en Europe Aux Etats-Unis Et qui envoie nos impressions à travers le monde Et qui nous permet d'imprimer en haute qualité Sur des acryliques Sur du papier d'art Sur des canevas Sur des toiles Sur plein de supports différents Et personnellement mes préférences Le papier d'art c'est l'acrylique brillant et mat En fonction de la teinte de mes photos Si elles sont plutôt sombres Je vais aller sur du mat Si elles sont plutôt claires Je vais aller sur du brillant Et le papier d'art Alors le papier d'art Je suis absolument fan Parce que ça te donne une certaine texture Quand tu tiens l'image dans ta main Et si tu veux faire des impressions Un petit peu de galerie Un petit peu classique Je trouve que c'est juste magnifique Donc je te mets un petit lien dans la description Comme ça tu peux en apprendre plus Et enfin faire sortir ces belles images Qui sont sur ton ordinateur Ou sur ton téléphone Et les faire sortir dans le monde réel Il y a même une petite réduction pour toi A voir Je te laisse découvrir tout ça En tout cas merci beaucoup à Whitewall De sponsoriser cette vidéo Parce que ça rentre complètement en synergie Avec ce qu'on fait sur cette chaîne Si tu l'as déjà fait Dis le moi dans les commentaires Et si tu vas le faire Dis le moi aussi Parce que je suis curieux de voir ta réaction Une fois que tu auras ces photos Je viens de tester l'autofocus Sur plusieurs shoots Sur plusieurs jours Et ce que je remarque Premièrement C'est qu'il est très réactif Par contre il y a une chose Qui me met un petit peu dans le pâté A chaque fois C'est que ça crée des zones Un petit peu autour des sujets Et j'ai toujours l'impression De ne pas savoir exactement Où va se faire ma mise au point Surtout quand je shoot avec une ouverture Qui est genre F1.8 F1.2 F2 En fait il va falloir être très précis Dans le lieu exact Où va se trouver notre point d'autofocus Et si je reste dans les modes Qui sont larges en fait Des zones étendues Qui vont détecter les objets Je trouve que ça a très très bien marché Ça a très très bien détecté Les objets Que ce soit des personnes Des véhicules Des oiseaux Les yeux etc J'ai trouvé ça génial Aussi de pouvoir en fait changer A l'arrière de l'écran Directement de sujet sur l'image Juste en faisant bouger Notre petit joystick Ça c'est vraiment un truc Que je trouve génial Par contre Il faut que je dise Ouh il fait froid ici Par contre il faut que je le dise C'est vrai que ces zones étendues Des fois on ne sait pas Où le focus y va Il va à un endroit Il prend toute la voiture Mais est-ce que ça prend Le début de la voiture Est-ce que ça prend La fin de la voiture Est-ce que c'est un coin ici Ou un coin là-bas Enfin je trouve que c'est Assez difficile De savoir exactement Quand l'autofocus Va décider D'où il va faire Sa mise au point Donc j'ai vite changé Et je suis passé En autofocus Avec un petit point Par contre il y a Plein d'options possibles Dans l'appareil Qui vont nous permettre De gérer un petit peu mieux La priorité des sujets Je n'ai pas trop joué avec Mais j'imagine que Si c'était mon appareil A plein temps Je l'utiliserais Un petit peu plus Et peut-être que Je changerais les décisions Mais honnêtement Pour l'instant Ça s'est bien passé Et j'ai mis le petit point Et après ça me permettait De décider Mais j'ai remarqué Qu'il arrive quand même À attraper d'autres sujets Donc c'est un petit peu Comme sur mon Sony Tu peux faire ta mise au point Avec le bouton à l'arrière Par exemple Tu peux utiliser un autre bouton Peut-être Pour te concentrer Juste sur les yeux Voilà C'est quelque chose Que je pense que je mettrai en place Ou que je vais mettre en place Si je continue à shooter Avec cet appareil Dans le futur Ça c'est pour l'autofocus Au niveau de la rapidité Du suivi etc C'était plutôt bien Avec les oiseaux Je l'ai perdu Deux, trois fois Mais pour moi C'est largement suffisant Pour la plupart des utilisations Que j'ai Et le tracking Une fois que je l'avais bloqué Sur un sujet Suivez bien aussi Donc ça c'est un point positif Maintenant On va aller tester La stabilisation de l'appareil On va faire ça On va essayer de trouver Une cascade Et voir Jusqu'à combien de secondes À main levée On peut prendre une photo Alors je viens juste De tester Une des performances De la stabilisation En prenant des photos À main levée De la cascade derrière moi J'ai fait trois secondes Une seconde 0,5 secondes Et je crois Qu'à 3,2 secondes Je me retrouverai Avec des photos Plutôt nettes C'est pas parfait Parce que je devais Shooter à f22 Mais je trouve Que honnêtement Ça me rappelle Beaucoup le A7R5 Qui m'avait permis De prendre des photos Quand même stabilisées À trois secondes Donc il faudrait faire Un test L'un d'un côté de l'autre Pour voir qui est meilleur Mais honnêtement Si on cherche un appareil Qui nous permet De prendre des photos À main levée Sans avoir un trépied Jusqu'à trois secondes Ou une seconde J'ai envie de dire De manière plus raisonnable C'est clairement Une très bonne option Et je suis impressionné Ça marche bien Donc franchement Top Bon Il nous reste une chose Dont il faut absolument Qu'on parle Sur ce Canon Ça va être Notre performance En lumière basse J'ai pris quelques photos Avec les aurores boréales Bon c'était pas le meilleur jour En soi Et j'ai pris quelques photos Avec des ISO plus élevés Quand je regarde Plus en détail En comparant Mon A7 III Mon A7R III Le A1 Le A7R5 Et le Canon R6 Mark II Ce que je remarque Comme tu peux voir sur l'écran C'est qu'il y a une claire différence Entre A7R III A7 III Et le Canon R6 Mark II Surtout quand j'édite les photos Je trouve que Par exemple Si je rajoute plus d'eux En exposition Ça va moins se voir Sur les versions 3 de Sony Que sur le Canon R6 Mark II Par contre Et ça c'est à ISO 4000 Je peux vite voir Un petit peu le grain Je trouve que Ça perd juste Un petit peu d'information Ou ça a l'air Un petit peu plus mouchi Un petit peu plus mou Dans l'image Sur le Canon Par contre A ISO 25600 En comparant A1 A7R5 Et le Canon R6 Mark II Ce que je remarque Sans rajouter d'exposition Etc Tu vois que C'est à peu près Kiff kiff Sauf le A7R5 Qui clairement Bon il est un petit peu Mieux exposé Mais a l'impression D'être un petit peu derrière Maintenant Si je m'amuse A booster la lumière Ce qu'on se retrouve A voir C'est que Le A7R5 Est un petit peu derrière Clairement R6 Mark II Et le A1 En fait C'est à peu près La même chose On a autant de bruit J'ai l'impression Dans une image Que dans l'autre Donc De ce côté là Plutôt cool Pour Canon Mais Je suis toujours impressionné Que les Sony version 3 Sont un petit peu meilleurs Que les Sony A7 IV En lumière Vraiment basse Avec des beaux ISO Ensuite Sur les autres images Que j'ai revues J'ai remarqué aussi Que le piqué était bon Les images étaient bien nettes On pouvait bien zoomer à l'intérieur Je trouve qu'il y avait Une bonne utilisation De la résolution de l'appareil Bien que j'ai un objectif de base Un objectif kit Dont on va parler Dans une vidéo séparée Peut-être que tu l'as déjà vu Et Même avec le 50 mm A8 Je pense que Ce qui serait intéressant Aussi pour moi C'est de travailler avec Les objectifs de la série L C'est à dire Les objectifs Au diam De Canon Un petit peu comme je fais Avec les séries G Master De Sony Voilà Juste pour voir un petit peu Comment ça va Peut-être que l'autofocus Sera plus rapide Etc Mais franchement Je me suis amusé Je me suis éclaté Si je devais faire Une grosse conclusion là dessus C'est que Si tu shoots avec Canon Et que tu as besoin Absolument De faire un upgrade Sur ton boîtier Peut-être que ça peut être Une très bonne option Ce R6 Mark II Honnêtement Je ne pense pas Que tu vas te sentir limité Je ne me suis pas senti limité A aucun moment Alors que je viens de Sony J'ai vite pris en main Les nouveaux boutons Sur 10 jours Et au bout d'un moment C'était mon appareil Même que j'adorais Aller jouer avec Parce qu'avec l'objectif kit J'avais une longueur focale Qui était un petit peu plus longue Que lorsque j'étais avec mon 24-70 Ce 24-105 C'était rigolo Et j'ai utilisé pas mal de fois A aucun moment Je me sentais frustré J'étais là Je trouvais ça cool Je trouve que l'écran d'ailleurs J'aime bien revoir les images Dans l'écran Je les trouve très belles L'autofocus C'est assez impressionnant Sur la détection des objets Et des visages Et des différentes personnes Et des différents Littéralement Que ce soit un animal Etc Et tu n'as pas besoin De changer à chaque fois Et de dire à l'appareil Ok détecte ci Détecte ça Détecte ça Il le fait automatiquement Il détecte ce que tu veux Et tu peux lui mettre des priorités Chose que je n'ai pas chez Sony Donc voilà un petit peu au final Ça reste je pense Une bonne compétition Au A7 IV Et au A7 R5 Bien entendu Il va y avoir quelques petites différences Mais si tu es déjà chez Canon Franchement Super Et si tu es chez Nikon et Sony Et tu dis Ah je veux changer Parce qu'il y a cette version Autofocus Ou cette nouvelle fonctionnalité Ne change pas D'accord Sony va rattraper le coup Si Canon est en avance Sur 6 mois ou 1 an Et ensuite C'est l'inverse Enfin bref Donc ils se font la course Et toutes les évolutions Vont venir chez tout le monde J'ai envie de dire La petite chose qui est cool Aussi avec Canon Que j'avais oublié C'est que tu peux faire Des doubles expositions A l'intérieur de l'appareil Directement Tu n'as pas besoin De passer dans le logiciel externe Tu peux les composer Directement là-dedans Si tu ne sais pas Ce que c'est Une double exposition C'est vraiment sympa Tu super poses deux images D'une certaine manière Pour faire quelque chose Un peu créatif Et tes timelapse Ils sont directement En vidéo dessus Apparemment sur le R5 Je crois que ça y est Enfin Sur tous les Canon Tu l'as depuis toujours Et c'était hyper agréable Voilà Dis-moi un petit peu Avec quoi tu shoots Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que je dois tester après Est-ce qu'on va tester un R8 Bref Avec ça je t'envoie de très bonnes pensées Je te dis encore une fois Le matos c'est important Mais s'il se passe dans ton cerveau Ça l'est beaucoup plus Les compétences Que tu vas apprendre aujourd'hui Vont te servir à vie Donc investis dans tes compétences Avant d'investir dans ton matos Et si tu veux rejoindre La prochaine session de la formation 30 jours pour des photos Il y a un petit lien Dans la description Et ceci étant dit Allez Sors Va prendre des photos Achète-toi un billet d'avion Évite d'acheter du nouveau matos Et shoot avec ce que tu as Partout autour du monde Tu vas voir c'est génial Ciao